Bonjour à tous. Etats-Unis, un homme tue sa sœur enceinte parce qu'elle n'était plus vierge. Explication dans cette vidéo. Toute la famille est réunie autour de la table. La mère, les cinq enfants et leur moitié respective, pour ceux qui en ont une. L'instant s'annonce un peu solennel quand sur une longue inspiration, Bethany, la fille aînée, prend la main de son mari Josh. D'une même voix, il se jette à l'eau. Nous allons avoir un bébé. Effusion de joie générale. Depuis le temps que la jeune femme de trente ans rêvait de devenir maman. Tout le monde se lève de sa chaise pour venir l'embrasser. Tout le monde, sauf Jake, le Benjamin de la fratrie, qui reste assis l'air fermé. Mais personne n'en fait une montagne. Il est comme ça, le petit dernier, pas très démonstratif. Secret. Une sorte d'esprit inaccessible. L'exact contraire de sa sœur, qui connaît tout le monde à Lakeville, leur petite ville du Minnesota. Pourtant, aussi différent soit-il, il existe entre ces deux-là un lien quasi fusionnel. Chez les Bowles, la nouvelle de cette grossesse est d'autant mieux accueillie que ces dernières années la famille a traversé bien des drames. Il y a d'abord eu le décès du grand frère, Stephen, un garçon psychologiquement fragile qui s'est suicidé. Puis la mort du père, Jake, emporté par un cancer. C'est Jake Junior qui a vécu l'épreuve le plus difficilement. Depuis, il ne sort quasiment plus de chez lui, sinon pour Bethany, qu'il voit régulièrement en tête à tête à l'extérieur. Mais quelques jours après cette annonce heureuse, et sa flagrante absence de réaction, c'est à domicile qu'elle vient le retrouver. L'occasion d'un dîner entre frangins dans la grande maison du jeune homme, située à l'écart de la ville. Mais aussi le début d'un mystère glaçant. À 23h, sans nouvelles de sa femme, Josh commence à s'inquiéter. Le portable de la future maman est sur messagerie, ce qui est très inhabituel. A-t-elle rencontré un problème sur le chemin du retour ? Une panne ou, pire encore, un accident ? Le plus surprenant, c'est que son petit frère Jake ne décroche pas non plus. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, Josh compose le numéro de sa belle-mère, qui n'habite pas très loin. Il lui demande de passer pour s'assurer que tout va bien. Judith Boul arrive quelques minutes plus tard chez son plus jeune fils. Le frère et la sœur se sont-ils disputés ? Bethany a-t-elle fait un malaise ? Connaissant les humeurs imprévisibles de son Benjamin, la matriarche penche plutôt pour la première option. En se garant devant chez lui, elle note d'ailleurs que la voiture de sa fille est toujours là. Mais la maison, bizarrement, est plongée dans l'obscurité. Judith Boul met pied à terre et s'approche, quand elle voit soudain une silhouette sortir par une fenêtre et déguerpir en courant par le jardin. Aucun doute sur l'identité du fuyard, elle le reconnaîtrait à 800 mètres, à sa seule façon de se mouvoir. « Jake ! » appelle-t-elle. Mais son fils ne se retourne pas et s'évanouit dans la pénombre. Judith sent son angoisse monter en flèche et se précipite dans la maison. Hélas, sa panique est fondée. Dans la cuisine, il y a du sang partout. Sans chercher plus avant, la mère de Fanny ressort, le souffle court, et compose le 911. « Je pense que ma fille a été tuée », annonce-t-elle au standardiste. Quelques minutes plus tard, les policiers sont déjà là et entreprennent de fouiller la maison à sa place. Heureusement que la pauvre femme n'est pas allée plus loin. Elle aurait découvert la scie, la hachette et les couteaux maculés de sang. Elle aurait surtout immanquablement ouvert les deux sacs poubelles sous l'escalier, au fond desquels marine ce qu'il reste de son aîné. Une bouillie de morceaux informe, avec au milieu les minuscules fragments de ce qui était un enfant à naître. Les policiers eux-mêmes manquent d'en rendre leur dîner. Le signalement de Jake Ball est aussitôt diffusé dans tout l'état. Peu après une heure du matin, on retrouve sa trace près de Rosemount, à 18 kilomètres de là. Une dame d'un certain âge dit l'avoir vu surgir de la nuit et déposer sur son perron un sac sanguinolent rempli d'une bouillie rosâtre. Rosemount Les policiers comprennent que le fugitif n'a sans doute pas choisi ce lieu au hasard pour se débarrasser des reliquats de sa séance de boucherie. C'est là, dans le cimetière communal, que reposent son père et son grand frère. Plusieurs équipes foncent sur place et repèrent tout de suite sa voiture, sur le parking du lieu de sépulture. Jake est à l'intérieur. Cerné par les hommes armés, il se résout à sortir lentement du véhicule, un couteau toujours à la main, les vêtements maculés de rouge. Le jeune homme jette autour de lui un regard fiévreux. Il tend son couteau à bout de bras, comme s'il allait le lâcher au sol. Mais dans un geste subi, son coude se replie comme un ressort, et c'est dans sa propre gorge qu'il plante sa lame effilée. Les flics se jettent sur lui. Une seconde plus tard, une ambulance est déjà en route. Il n'est pas trop tard. Évacué à l'hôpital de Saint-Paul, le jeune homme est opéré dans la nuit et tiré d'affaires in extremis. Interrogé à son réveil, il se mûre dans le silence, refusant de livrer la moindre explication à son geste insensé. Mais son journal intime, retrouvé dans sa chambre, va se montrer plus bavard que lui. Pourquoi le massacre barbare de cette sœur avec laquelle il entretenait une relation si privilégiée ? La réponse contenue dans le petit carnet est bien plus qu'édifiante. Depuis toutes ces années, perché dans son monde, Jacques était figuré que sa sœur Bethany, même mariée, était vierge. Pour lui, elle était pure et devait le rester à tout prix. Dans son esprit malade, la nouvelle de sa grossesse a donc sonné comme une trahison. Elle est désormais souillée, a-t-il écrit le soir même. Avant de noircir plusieurs pages de considérations outrées sur l'innocence perdue de Bethany, il aura au final décidé de réparer l'affront lui-même. Il est des esprits inaccessibles dans lesquels on n'a pas envie d'entrer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !